bonjour à tous et à toutes on est enfin je vous parle le samedi 23 novembre j'ai je viens de terminer les cinq épisodes diffusés par netflix sur l'affaire grégory je rappelle que c'est le troisième hors-série que je fais sur le sujet d'habitude je parle tout à fait d'autres sujets mais voilà sur ce sujet là j'en ai déjà fait deux le deuxième était à quatre mois et j'en fais un troisième parce que netflix a été dans son enquête beaucoup plus loin à soulever des dossiers qui n'avaient pas été soulevé aussi profondément avant et je voudrais demander aux gens qui s'intéressent à cette affaire de me de me donner 15 à 20 minutes de leur temps pour méditer sur les questions que je vais poser dans tout ce charabia où chacun y va de ses théories et où il ya eu des décisions de justice malheureuse pour les uns et pour les autres des erreurs incroyables etc il faut revenir aux fondamentaux c'est très important vraiment il faut revenir aux fondamentaux à travers des questions ultra importantes qui sont malheureusement souvent balayés d'un revers de la main et c'est ça l'erreur et c'est pour ça qu'on trouve pas le tueur de cet enfant le lait la voilà on ne sait pas alors voilà écoute c'est pas dans l'ordre je ne lis pas un papier ce n'est pas dans l'ordre mais ce sont des questions que toute personne sérieuse qui s'intéresse à cette enquête devrait méditer faire des recherches et approfondir d'ailleurs si cet audio parvient aux oreilles des parents j'aimerais bien qu'ils m'écoutent aussi parce que j'ai vu tous les documentaires sur le sujet et je remarque tous les questions que je vais poser ont rarement été posées donc il ya un intérêt par rapport à ce qui a déjà été dit première question première question le cafetier de docel qui dit avoir vu un homme moustachu regarder régulièrement l'horloge et avoir payé sa bière a fait un portrait robot à la police est ce que cet homme a été confronté physiquement à bernard laroche et à marcel jacob par exemple oui ou non parce que si c'est non c'est complètement fou vu qu'il a vu la personne en vrai et donc à un moment donné où ce ou cet homme ce portrait robot n'a rien à voir c'est une erreur et alors c'est sans intérêt ou alors il a à voir et alors il faut confronter ce cafetier avec bernard laroche et marcel jacob par exemple puisque c'est les deux les plus ressemblant à ce portrait robot première question voilà deuxième question deuxième question dans l'hypothèse que le coupable c'est bernard laroche on apprend qu'il n'allait pratiquement jamais chercher muriel à l'école mais ce jour là apparemment il va la chercher ça signifie quoi si le kidnapping et le crime envers grégory est prémédité bernard laroche avait l'assurance absolue absolue que grégory serait devant chez lui seul sans surveillance avec les volets fermés la mère absente la fermière qui ne sortirait pas ses vaches à l'heure le voisin qui promène son chien qui ne le verrait pas etc etc plus avoir écrit une lettre de revendication à l'avance puisqu'elle a été postée à 17h15 à l'éponge c'est quand même c'est quand même clair ce que je dis on ne peut pas on ne peut pas aller chercher muriel pour une fois exceptionnellement dans le doute dans le doute alors on parle de repérages qui ont été faits avant je rappelle que grégory venait de réintégrer l'école après plusieurs jours où il est resté à la maison parce qu'il était malade ça m'amène à la troisième question ça m'amène à la troisième question est-ce qu'une maman va laisser son fils dehors fin octobre on est aux portes de l'hiver avec un bonnet tout seul après avoir été malade avec les volets fermés la radio à fond occupé à faire un repassage qui est tout sauf urgent quand on rentre du boulot quand on rentre avec ses enfants de l'école on normalement qu'est ce qu'on fait on fait un goûter on fait un quatre heures on joue avec l'enfant on va le laver etc on commence pas à faire du repassage ça on fait la nuit quand tout le monde dort le week end quand on a le temps c'est pas du tout urgent est ce que tout le monde trouve normal et tout le monde trouve que cet anodin de dire est ce que c'est normal que ce jour là précisément ce jour là grégory joue joue tout seul devant avec un bonnet dans le froid pendant vingt minutes sans surveillance volet fermé radio à fond occupé à faire du repassage c'est quand même des questions pour tout enquêteur neutre des questions importantes à se poser importantes qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main ensuite ensuite on apprend grâce aux vues de drones de la production netflix que cette maison en fait elle est il n'y a aucun arbre autour c'est une maison qui est visible de loin et que tout ce qui s'y passe peut être vu avec des jumelles depuis très très loin pourtant on a ce fameux bernard laroche qui aurait d'après ce qu'on entend qui aurait mis sa voiture un peu plus bas et qui serait monté à pied tout seul prendre le petit grégory et le ramener à la voiture et puis repartir vers docel je sais pas je crois qu'il faut pas être hercule poireau ou sherlock holmes pour quand même comprendre que c'est un acte qui représente un risque complètement fou puisque à tout moment quand il monte chercher l'enfant il peut croiser madame clandon qui sort ses vaches qui les ramène à la chez elle il peut croiser le voisin qui balade son chien qui est d'ailleurs passé devant la maison de grégory et qui dit n'avoir vu ni l'enfant ni la voiture il peut croiser christine villemain qui sort de chez elle et qui dit bernard qu'est ce que tu viens faire ici et lui il avait déjà tout prévu la lettre à la poste muriel avec l'insuline dans la voiture le rendez vous à docel où il devait remettre l'enfant donc tout est programmé tout est tellement bien programmé qu'on se retrouve devant plein de variables et de risques complètement fou parce que imaginez la scène suivante imaginez une seule seconde la scène suivante bernard prend l'enfant et se dirige en marchant vers la voiture pour partir à ce moment là si quelqu'un le voit aussi christine le voit qu'est ce qui va dire vous imaginez la scène qu'est ce qu'il va dire pour se justifier c'est une question importante quand même ensuite je ne sais plus à quelle question je suis on va dire la quatrième question il a été question cette enquête il a été question cette enquête que dans domicile des villemains de christine et de jean-marie villemain il y aurait eu le corbeau qui serait venu de nuit cassé la porte elle aurait vu sa main disparaître dans la nuit puis ce corbeau aurait laissé une lettre dans les volets etc on n'en parle plus gens c'est une affaire sans importance etc ensuite on a toujours pris comme argent comptant cinquième question on a toujours pris comme argent comptant le fait que le corbeau est appelé michel à 17h27 pour dire j'ai jeté le fils du chef dans la bologne cette affirmation ne repose sur aucune preuve autre que les affirmations de michel villemain aujourd'hui décédé qui qui a très bien pu inventer cet appel ceci étant dit ça m'amène à la sixième question pour ceux qui pensent que c'est la mère christine villemain qui est coupable il ya quand même un problème un problème important à résoudre qui c'est elle qui a tout fait parce que c'est un accident le petit s'est noyé dans la baignoire enfin tout ce qu'on a dit pourquoi michel dire avoir reçu un appel du corbeau michel ne peut pas être dans le coup il n'était pas il n'était pas spécialement proche de christine et n'allait pas il n'allait pas être complice cette affaire là avec christine donc là on a il ya un problème à résoudre comment michel reçoit un appel qui le reçoit en vrai ou qu'il invente si c'est christine derrière l'affaire c'est difficilement imaginable ensuite sixième septième question c'est plus question suivante on va dire quand on écoute les messages téléphoniques du corbeau on entend que c'est quelqu'un qu'il ya quand même un certain débit dans la voix qui est quand même une façon de réagir de parler assez rapide et toutes les interviews de bernard la roche proue que c'est un homme qui est lent qui est pâteau et qui enchaîne difficilement les mots si on fait une analyse morphologique de bernard la roche quand il est interrogé par les médias on voit que c'est un homme naïf lent qui a peur de quelque chose et on voit que son épouse à côté de lui a tout à fait une autre attitude beaucoup plus revendicatrice beaucoup plus battante beaucoup plus agressive et cetera donc toutes ces questions sont importantes sans parler d'une question que qu'on parle régulièrement quand on parle de ce dossier c'est le fait que écoutez bien l'enchaînement on a affaire à quelqu'un qui écoutez bien c'est important s'il vous plaît on a affaire à quelqu'un qui qui nappe l'enfant en plein jour aux yeux de tous et de toutes en connaissant les risques j'ai cité plus tôt ok on a quelqu'un qui écrit une lettre de revendication et prend le risque d'aller à la boîte aux lettres de de l'épange de poster dans la dans la dans la boîte ça veut dire qu'il faut s'arrêter en voiture il faut sortir de voiture il faut se diriger vers la boîte il faut mettre la lettre à l'intérieur tout ça de nouveau avec des gens qui passent en voiture des gens qui sortent du boulot ça va ça vient vous avez quand même remarqué que bernard un physique notable assez assez dodu moustachu assez costaud c'est pas un gars anodin qui qu'on ne remarque pas qui est complètement invisible d'accord ensuite cette personne doit filer vers docel de filet vers docel nous sommes toujours en plein jour et donc rouler sur la route ça veut dire qu'on peut croiser des gens on peut risquer un accident on peut on peut risquer de croiser une connaissance un filet vers docel là arrêter la voiture arrêter la voiture sortir l'enfant et puis comme c'est déjà pas assez compliqué commencer à prendre des cordelettes et à faire des nœuds compliqués à ses mains et à ses pieds avant de le jeter dans la vologne on a affaire alors à quelqu'un qui est super calculateur qui passe à travers le filet de tous les risques qui n'est vu par personne et qui s'embête un puisqu'il c'est tellement facile s'embête en fait à faire des nœuds non serrés donc des nœuds inutiles puisque comme je l'ai écrit dans dans le dans la page facebook de grégory si on veut entraver les mains les pieds rapidement d'un petit enfant comme ça on prend du sketch du scotch à carton on fait deux trois tours aux mains deux trois tours aux pieds et l'affaire est bouclée on va pas s'ennuyer à faire des cordelettes qui ne sont pas solides qui sont pas serrés c'est donc c'est une ce sont ce sont des c'est un acte symbolique symbolique et enfin dernière question pour être bref de nouveau un aspect dont personne ne parle là je peux comprendre qu'on n'en parle pas parce que ça dépend si on est croyant ou non croyant mais c'est l'aspect métaphysique et spirituel de cette affaire pourquoi je dis ça on est face écoutez moi je vois des j'ai vu des centaines d'histoires de fait entrer l'accusé des crimes etc et il ya un aspect unique dans cette affaire nous avons un juge le juge lambert qui perd complètement les pédales qui dit que christine est envoûtante qui 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 dit que c'est la roche même si muriel se rétracte c'est quand même la roche on a trop de preuves puis qui dit non il est absolument innocent je suis convaincu à 200% jusqu'à jusqu'à il a toujours dit ça jusqu'à sa mort et on a affaire à un juge quand même ce n'est pas anodin je voudrais vraiment insister là dessus on a affaire à un juge qui à sa retraite 30 ans après les faits se suicide en laissant une lettre où il dit la roche est innocent et je ne veux pas être le bouc émissaire ce n'est pas anodin ce n'est pas anodin l'autre juge le juge simon qui a pris l'affaire en charge après le décès après le désistement de juge lambert se retrouve avec des lettres de menaces apparemment venant de monique villemain et se retrouve avec une attaque cérébrale ou de coeur aménésique aménésique il ne sera plus jamais je commande sa mort qui est christine qui est grégory il ne sait plus ensuite on a la mort prématurée très jeune très jeune de jacquie et michel villemain je veux dire on est quand même devant faites le compte on est devant une série de morts grégory enfin et j'en oublie un des moments normales aussi la merde la mère de marie-ange bol etc je rappelle que marie-ange s'est remarié après le après la mort de bernard la roche et que son deuxième mari s'est suicidé pendu je veux dire vous comprenez si vous mettez tout ça ensemble que nous sommes devant une affaire qui va au delà un peu comme le juge lambert l'a dit sur le plateau d'apostrophe une affaire qui va bien au delà de 2 comme on dirait je de la justice des hommes on est devant quelque chose qui flirte avec le démoniaque le surnaturel c'est trop vous comprenez c'est trop c'est 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 trop fou donc je pense que contrairement à ce qu'on a dit je pense que le juge lambert n'est pas un imbécile et je pense que à la fin il s'est retiré de cette affaire parce qu'il s'est rendu compte que la la vérité devait être quelque chose d'assez effroyable et d'assez fou puisqu'il parle de la folie des hommes et qu'on est loin d'un schéma aussi simple qu'on nous le présente bernard la roche tout d'un coup suite à une conversation avec michel sur le canapé de choses de jean-mari villemain décide ce jour-là de chercher muriel de débarquer chez jean-mari de kidnapper l'enfant de mettre une lettre à la poste d'aller à d'orcelles et de jeter un enfant avec des des nœuds aux mains et aux pieds et puis après d'aller dormir chez louisette parce qu'il a peur d'être tué etc etc c'est beaucoup plus complexe manifestement le corbeau c'est à utiliser c'est quelqu'un intelligent il a utilisé les mensonges et les haines des uns et des autres pour mieux se cacher et je pense c'est mon avis final sur cette affaire je pense que après les 18 mois de silence du corbeau la personne qui a commis ce crime et qui a éventuellement appelé michel et qui a éventuellement posté la lettre à la poste pourquoi j'ai dit éventuellement parce que de nouveau quelque chose qu'on ne dit jamais c'est hallucinant mais c'est comme ça vous pouvez très bien posté à la lettre à la vide je répète vous pouvez très bien posté une lettre vide la réceptionner le lendemain avec le cachet de la poste l'ouvrir elle est vide et puis d'y mettre une page en disant voilà ce qu'il y avait dedans comprenez c'est compliqué c'est compliqué parce que le corbeau est quelqu'un d'intelligent c'est quelqu'un de vicieux c'est quelqu'un qui cache à l'intérieur de lui une énorme haine un énorme ressentiment et qui a su se cacher derrière évidemment cette famille qui est remplie de personnages tous plus incongru les uns que les autres quand on voit les personnages de mariange de michel de la famille bol etc muriel rien que muriel ce sont des personnages hors du commun hors du commun après ce qui est très perturbant pour moi qui en fait bouleverse un peu tout le schéma fait ce fameux témoignage de muriel bol parce que je voudrais revenir là dessus on a donc affaire à une fille qui aurait été prise à l'école et qui aurait été emmenée pour surveiller le petit sébastien derrière et pour être complice en fait pour 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 amener de l'insuline qu'elle donnait à sa maman qu'elle injectait à sa maman et qu'elle allait elle était donc censée devoir injecter le petit grégory que cette insuline etc bon il me semble quand même évident que si on implique quelqu'un là dedans on va lui dire tais toi ne dis rien brouille les pistes ne te laisse pas machin par la police bon alors qu'est ce qu'on voit à la première au premier problème venu cette fille a tout déballé dans les moindres détails et elle a dit oui oui je reconfirme oui oui c'est la vérité on lui dit tu réalises que tu occupais à jeter ton beau-frère en prison pour 30 ans oui oui mais c'est la vérité bon suivi de ce qui manifestement est une espèce de bagarre familiale où elle se rétracte etc mais l'attitude de muriel de tout balancer comme ça facilement et de ne pas avoir de remords et de de brouiller les pistes je me souviens plus je pense pas il est venu me chercher mais nous sommes partis à la forêt ou que sais j'ai inventé une histoire prouve en fait que peut-être muriel elle a aussi des comptes à régler peut-être muriel cache aussi des secrets des secrets qui ne sont pas des secrets liés à l'affaire grégory mais qui sont liés au fait qu'elle logeait chez sa soeur et son beau-frère depuis un certain temps qu'est ce qui s'y est passé je rappelle que bernard laroche et mariange avait des horaires de travail décalés ce qui veut dire que bernard se retrouvait souvent seul avec muriel ici dans cette affaire ce qu'on comprend aussi avec l'attitude de monique villemin c'est que chacun pour ne pas devoir divulguer des secrets autres que le crime ne dit pas la vérité un peu comme la voisine de christine villemin qui n'a pas dit la vérité parce qu'elle était avec son amant qui était censé être à son travail donc elle a toujours nié pour pas devoir devoir dire la vérité sur un autre sujet et comme ces gens sont tous dans des sortes de perversions les pères couchent avec les filles les beaux frères couchent avec un tel bernard qui était amoureux de la femme de michelle et de la femme de jean marie c'est un cirque incroyable la vérité ne peut pas sortir parce que les gens cachent tous des secrets annexes et pour ne pas devoir les divulguer ils ne peuvent pas parler c'est pour ça que ni muriel ne parle ni monique ne parle ni personne ne parle parce qu'il ya trop de secrets et c'est ça qu'il faut comprendre dans ce genre d'affaires c'est que d'abord il faut voir les incohérences c'est très important les incohérences très très important et et ne jamais mettre tout comme un fait accompli par exemple on ne je répète ce que j'ai toujours dit on ne sait pas on ne sait pas où est grégory après 17 heures faut comprendre ça après 17 heures on ne sait pas où il est on ne sait rien on ne sait pas s'il a été à la maison on ne sait pas s'il a joué devant la maison on ne sait pas je veux dire à quelle heure il a été jeté dans l'eau on ne sait pas on ne sait pas ça veut dire qu'il ya plusieurs scénarios possibles et il faut fermer aucune porte et pour l'histoire de christine on me parle qu'il ya un non lieu bon non lieu est une décision de justice n'est pas une décision divine c'est pas une décision sacrée c'est une décision de justice bon qui part du fait que elle n'a pas eu le temps après l'avoir pris l'enfant chez la nounou d'aller à tout ça part d'un postulat qui est peu peut-être faux qui dit que l'enfant a été jeté à docel à cette heure là l'enfant a peut-être est peut-être resté de 17h15 20 30 jusque 19h30 20 heures dans un coffre d'une voiture dans le coffre de michel dans le coffre de christine dans le coffre de marcel dans le coffre de bernard vous comprenez puisque nous n'avons aucun élément aucun témoignage pas un qui dit avoir vu grégory après qu'elle ait quitté la nounou à 17h personne donc on ne peut pas prendre comme un fait accompli comme un acte sacré le fait que il est joué 15 20 minutes tout seul devant la maison ce n'est pas vrai on peut pas on peut pas prendre ça pour argent comptant comme on peut pas prendre pour argent comptant l'appel à 17h27 à michel aucune preuve aucun témoin donc tout ça ce sont des mots des mots déclarés par michel villemin christine christine villemin etc des mots et des mots c'est des mots il faut s'en tenir cette affaire aux faits les faits concrets et le fait c'est que après 17 heures quand grégory quitte la nounou plus personne ne voit le petit grégory en dehors de sa mère et sa mère peut dire ce qu'elle veut dire il n'y a personne pour vérifier c'est ça qu'il faut comprendre et ce qui est regrettable dans la plupart des interventions que je vois des enquêteurs des gens qui s'intéressent à cette affaire c'est le fait qu'on ferme des portes comme un fait accompli bon c'est certainement pas la mère elle n'a pas eu le temps entre la nounou et d'aller adosser à la revenir point mais qui qui te dit que ça s'est passé comme ça qui te dit que c'est pas plus tard qui te dit qu'elle a pas donné l'enfant à quelqu'un qui te dit que michel était chez lui qu'il a reçu cet appel et que c'est pas lui comprenez je peux multiplier les exemples à l'infini qui te dit que marcel jacob et jacqueline jacob après la réunion syndicale sont pas on n'a pas fait ça avant de revenir alors sur leur lieu de travail voilà à un moment donné il faut arrêter de fermer des portes il faut garder toutes les portes ouvertes et plutôt que d'écouter les radotages des uns et des autres sans tenir aux faits les faits rien que les faits je rappelle par exemple que quand jean-marie revient du travail il part avec sa voiture et son fusil il part où il fait quoi il transporte quoi on ne sait pas on ne sait pas et j'aimerais bien que des gens un peu intelligents et là elle est l'honnêteté de dire sur tel et tel et tel point on ne sait pas on n'a aucune preuve que le corbeau est venu casser la porte et a mis une lettre dans les volets ce sont les dires d'une personne donc il faut s'en tenir aux choses qui sont corroborées par des témoignages par des faits par exemple la greffière du juge simon a vu de ses yeux monique villemin donner des coups de pied à son mari albert pendant les interrogatoires pour pas qu'ils disent des bêtises voilà c'est corroboré mais tout le reste je répète cette cette vallée de la bologne est infesté de secrets est infesté d'adultère est infesté d'alcool est infesté de secrets de famille qui remonte à trois quatre générations est infesté de haine de famille de clan de gens qui ne se pardonnent rien etc c'est compliqué et tout est possible mais il faut se poser les bonnes questions il faut il faut toujours revenir à la logique au bon sens sinon on s'y perd et alors là on peut tout inventer la mer l'a noyé puis machin à c'est michel qui a menti en fait il a aidé bernard à c'est bernard et muriel qui ont donné à marcel le corps tout est possible tout est possible à un moment donné il faut voir les faits les faits aussi je rajouterai ceci c'est que les appels du corbeau aux uns et aux autres on ne sait pas qui les donne on n'est pas à l'ère du téléphone portable on peut où on peut faire des bornages voire les bornes et donc qui change sa voix qui appelle qui est ce qu'il ya un corbeau deux corbeaux trois corbeaux est ce que tout le monde fait le corbeau je rappelle que le juge simon a reçu des lettres du corbeau dont on a attesté qu'elle venait de monique villemin la maman de jean-marie donc dans cette affaire il ne faut rien exclure c'est très important je vous laisse ici j'espère que ça a été utile et j'espère avoir été compris merci à très bientôt pourcases grand-moi pour Marine pour Bast Brown et tout avec tout je grand-moi c'est on 写真